Salut tout le monde, bienvenue à Lillebierre, on a assisté un super match ce soir entre Mulhouse et Anglettes. Et pour fêter la victoire, je vous conseille la nouvelle bière sans alcool. Les Scorpion Mulhouse à découvrir mardi soir. Merci les gars. Merci Scorpion TV. C'est parti. Et le premier palais est pour les Anglois. Le premier shift pour Roland Viniers, à gauche, Viniers. Très bon manuaire de palais, Viniers. Il a des mains exceptionnelles pour Roland Viniers. Viniers qui attend. Tenbrak qui fait l'écran devant, il prend des coups, il fait le boulot. Joff qui revoit ce rebond, il laisse le retour, Tenbrak. Tenbrak, mais il n'y a personne devant le but. C'est Martin K, Martin K. Non c'est Galkins, Galkins c'est but. C'est Viniers qui ouvre le score pour Mulhouse. Le lancer de Martin Luka à la bleue. Et je crois que c'est Brian Tenbrak. Oui, c'est lui qui va faire des inversions devant. Et ça fait 1-0 pour Mulhouse. 1-0 Mulhouse, 6 minutes au jour. C'est Galkins qui insiste, le temps pour moi. Bien vu Isabelle. Il va parterner là. Et c'est Kapishka. Maloufouc ! Kapishka ! Et dans la foulée, Mulhouse, on renforce le deuxième. Kapishka nettoie la lutane de Raybon, ça fait 2-0 pour Mulhouse. 30 secondes plus tard. Magnifique bout de Kapishka. Engagement en zone angloise. Mulhouse qui récupère au bouche. Qui tire. Kapishka qui récupère ce poêle. Kapishka derrière la cage. Qui fait tourner. Petira qui chute. Le poêle est bloqué par un joueur d'Anglette. Il est revenu un peu Jurek. Sébastien Raybon était masqué. Encore une fois. Kapishka. Kapishka. Petira. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Attention au contre. Ça reprend dans l'autre sens. C'est arrêté le 25. 2 contre 1 là. Le retour. Superbre retour défensif de Kapishka. C'est magnifique ça. Kapishka est venu par l'autre sens. Il traverse. Et Jurek ! On voit qu'ils sont un petit peu. Dommage. Quelle occasion pour les Milosiens. Oui. Lune de lune de dessus. C'est Klegla qui l'appelle. Dommage. C'est fluide. C'est beau. Ça circule bien contre les Milosiens. On joue vraiment bien. On est vraiment bien rentrés dans le match. Et Klegla comme on s'est habitué de chercher une solution. On pose le jeu. On est en superbe. Il est numérique et but. Kapishka. Kapishka le doublé. Raybon a pas fermé la porte. Kapishka l'a profité au premier poteau. 3-0 pour Mulhouse. 3-0. Magnifique. 10 minutes de jeu je rappelle. Et 3-0 déjà pour Mulhouse. C'est impressionnant quand même. Petit Ra. Petit Ra. Comme un footballeur le contrôle du patin. Petit Ra. Petit Ra toujours. Petit Ra le défenseur. Petit Ra qui attaque Raybon. Raybon l'a pas. Oh là là. Il s'est fait pousser là dans le dos. Parce qu'il a un peu touché le gardien. Raybon ne l'avait pas. Mais c'était... Ouais. Il l'avait pas bloqué. Il reste 4-25 dans ce premier tir. Je le rappelle. Toujours 3-0 pour Mulhouse. Attention Onglet qui prend de la vitesse. Qui va rentrer dans la zone. C'était magnifique. Supermation. Et Mika Müller qui fait le demi-arrêt. Et c'est pas fini. Ouais c'est pas terminé. Onglet t'a mis un peu l'accélérateur en cette fin de premier tiers. Et le palais qui rebondit hein. Ça brase en coin là-bas. C'est Martink qui a kiffé un peu le ménage. J'ai pas l'exemple. A la bleue attention. Tout seul à la bleue. Ouh la la. Ouh la la. C'est passé à côté. Je sais pas comment c'est passé à côté. Je sais pas comment. C'est passé entre les jambes bière. Encore une fois. Onglet qui fait le siège. C'est la cage milousienne. Et Mika Müller qui va tranquillement on pourra ressortir sans se. Et le palais ressort. Et la ligne va changer côté milousien. Il a gagné. Attention. Il est passé. Attention encore. Le palais toujours joué de côté d'Anglet. Et Mika Müller qui a bien. Détendu sa jambe. Et sa botte pour fermer la porte. Et Viniers au milieu. Viniers est toujours sur la glace. Sur Joffre. Joffre à gauche. Avec beaucoup de vitesse. César Joffre il va la perdre. César Rigny est revenu. Viniers va venir l'aider. Viniers qui va gratter ce palais. Il a réussi à gratter ce palais. Il va le remettre de l'autre côté. Allez Viniers il est costaud aussi. A Joffre. Des belles mains. Un milieu d'échec. Jean-Fri Lévit. On se sent réuni. Et Viniers qui traverse. Il y a deux minutes. Il est tombé dessus. Il est tombé vraiment sur la crosse. Viniers en premier huit pour accrocher. Mais attention il faut quand même revenir. Il faut faire trébucher là. C'est vraiment... Pas maintenant surtout. Non pas maintenant. Une minute trente de la fin de ce premier tiers. Attention Viniers il est tout seul heureusement. 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 Fantastique. On a vu du beau jeu. 3-0 pour Mulhouse en fin du premier tiers. Vivant le second. Vivant le second à tout à l'heure. Super. Il est rendu. C'était magnifique. Allez Viniers. Allez Viniers. Allez Viniers. Oh il est juste à côté. Oh Viniers il a fait une force berg. C'est dommage. Il m'en sourit. Et Galkins. Galkins qui lève la tête. Il va à l'opposé là-bas. Viniers qui est tout seul à nouveau. Oh Viniers il adore ça. Il adore ça. Oh Viniers il adore ça. C'était superbement joué. Oh Viniers qui a fait un demi-spinou en main. Viniers qui a dû parler. C'est ça un titre. C'est vrai qu'il ne faut pas la perdre. Oh là Viniers. Viniers qui va envoyer tout de suite. Et tout. Oh le missile. C'était fusil vraiment. Quel missile de Viniers. Magnifique. Oh ça fait 4-0 pour Mulhouse. Super. Allez. Et on peut être à la volance. On va voir ce qu'il y a à se passer. Ils sont 4 buts en dessous. Attention. Ça joue. Et Muller qui fait l'arrêt au temps. Super. Oh il n'a pas but. Quel saut. Tarche sur la ligne. Je ne sais pas qui c'est. 2 minutes pour on bouche. Oh là c'est au contrôle du patin. Et chassé. Et Clejda qui retourne au banc cramé. Elle est complètement brûlée. Michel Clejda c'est normal. Attention à la butte avec Grenier. Grenier. Grenier encore. Et Kralich est sacrifié. Kralich est l'été par terre. Elle a buté ouvert. 4-1. 4-1. Et c'est les bases qui récupèrent ce palais. Bobrio. Il cherche une solution. Muller. C'est entre les jambes. J'ai cru. Moi aussi j'ai eu peur. Et ça va vite là. Ce palais est ressorti. Super mouvement. Attention. Et but. Et but dans la lucarne. Et il a shooté Mika Muller. Et il y a Muller qui reste par terre. Mika qui reste par terre dans le but. Attention. C'est 4-2 pour Mulhouse. C'est assez haché. Ouais haché. On espère que le 3ème tiers va être comme le 1er. Allez on se retrouve pour 3ème. Allez c'est reparti dans ce 3ème tiers. Toujours 4-2 pour Mulhouse. Et les Mulousiens stupides à numérique. Encore pour 55 zones. Les Mulousiens. Luric. Luric. Qui perd ce palais. Clejda qui récupère. Qui va rentrer dans la zone. Et à par terre Clejda. L'arbit ne dira rien. Une fois de plus. Il n'a peut-être pas un trébuchet dans Monsieur L'arbit. Non ? Bon il n'a pas estimé. Et les bases qui ne remboursent pas. Les côtés Micka Miller. Attention ça c'était... Heureusement on a beau bouge. Il n'a plus où ce palais ? Je ne sais pas. Mais en tout cas il a perdu son casque. Allez Tenbrac. Il continue à chasser. Il va par terre. Il va se relever. Joffre. Où Joffre. C'est fait découper la bleue. Tenbrac contre Tenbrac. Et la Reine Richard. Power play pour les Mulousiens. Si Mulhouse veut tuer le match, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est cherchant de version. Allez allez ! C'est pas possible. Oh ben Tenbrac. Il va remarquer nous aussi. Jeliska. Jeliska. Jeliska qui envoie. Müller qui envoie. Qui envoie. Deuxième. Toujours jouable. Et c'est encore Roland. C'est Jarjoff. C'est Jarjoff. C'est Jarjoff qui fait une petite pirouette. Il a évité la charge. Mais il a eu le palais. Il reste dans la zone. Attention. Attention devant. À la droite de Müller le 5. L'âge qui part là. Et Public Mulousien qui essaie de pousser. Ces joueurs. César dans l'autre sens. Il faut la sortir. Et peut-être plus simple à faire pour Jelps. Grenier qui l'a récupère. Grenier qui récupère ça. Au fond et au bout. De l'épaule. La victoire est au bout. Galkins, Galkins. Dans la baie vitrée. Oh là, le palais qui tape la bande rouge. Attention. Et le palais qui revient devant. Le rebond là, il était. C'est la mousse. C'est la mousse qu'a Roré. Et le gardien qui sort de côté de Anglettes. Ouais. Olivier Léchamp est fini. Il est sorti. Jelps 6 ans. Allez Yorick. Il faut récupérer ce palais. Surtout pas au milieu mais non. Quel retour de Martin K. Superbe. C'est pas terminé. Les basques sont 6. La dernière minute. Il n'y a plus de gardiens. Il n'y a plus de gardiens. Ils vont tout faire pour marquer ce dernier but. Je n'en ai pas. Déjà. Allez. Ressaye de faire la passe à Kapi. Kapi pour un triq. Kapi pour un triq. Ouais. Un triq. Un triq. Un triq. Un triq. Super triq. Un 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 triq. Superbe. 5. 3. Un triq. Un triq. Un triq. Un triq. Et le public est déjà en train de sconder. Gilbert et debout pour la victoire du Leucin. Super victoire. Et encore un shoot. Et bon ! Un triq. 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 C'est fini ! Et Belouze qui fout l'exploit de temps, mais ce soir dans un match extraordinaire ! Superbe match, 6 à 3 pour Mulhouse ! Et voilà, j'ai pensé que c'était super pour le coup ce soir ! On a vécu un match énormissime ce soir, un premier tiers de feu, et après c'était un petit peu plus difficile. Ouais mais les Mulhouse à Convoitant ont vraiment bien joué dans une patinoire chauffée à blanc une fois de plus. Il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'envie, c'était viril, c'était du beau hockey. On a pris plaisir, on vous remercie de vous avoir suivi, merci Issa, Marche Toulourne ! Merci tout le monde !